Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui, nous allons parler des mesures de proportion. Une mesure de proportion sert à évaluer l'importance d'un phénomène par rapport à un ensemble auquel il appartient. On parle alors de proportion, de part ou de part relative. On dit également qu'il s'agit d'une mesure de répartition. Une proportion se calcule en faisant partie, c'est-à-dire le phénomène étudié, sur l'ensemble de références auquel appartient cette partie. Voici un premier exemple. On étudie ici la proportion ou la part des garçons dans deux classes de lycée. Donc dans la classe 1, nous avons 11 garçons pour 33 élèves, et dans la classe 2, 8 garçons pour 32 élèves. Donc pour la classe 1, on fait partie sur ensemble, c'est-à-dire 11 divisé par 33, et on obtient un tiers. On dira donc, un tiers des élèves de la classe 1 sont des garçons. Pour la classe 2, on fait le même calcul, partie sur ensemble, donc ici 8 garçons sur 32 élèves, ce qui nous donne un quart. Donc un quart des élèves de la classe 2 sont des garçons. Remarque, ici la comparaison entre un tiers et un quart n'est pas aisée, car l'ensemble des références n'est pas le même. Il est difficile de savoir exactement du premier coup d'œil dans quelle classe la proportion de garçons est la plus élevée. Cependant, on peut écrire ces proportions autrement. En effet, pour la classe 1, 11 divisé par 33, c'est-à-dire un tiers, on peut également l'écrire 0,333, également 0,333 sur 1, ou encore 33,3 sur 100. Dans la classe 2, 8 sur 32 correspond à un quart, ce qui nous fait 0,25, soit 0,25 sur 1, soit 25 sur 100. Ainsi, on obtient le même ensemble de références, c'est-à-dire 100, et on peut donc comparer plus facilement et dire dans la classe 1, 33,3% des élèves sont des garçons, contre 25% dans la classe 2. On peut obtenir le même résultat directement en pourcentage, c'est-à-dire pour un ensemble valant 100, en faisant directement le calcul suivant. Partie sur ensemble, fois 100. Donc ici, pour la classe 1, 11 divisé par 33, fois 100, égale 33,3%. Pour la classe 2, 8 sur 32, fois 100, égale 25%. On a donc bien, dans la classe 1, 33,3% des élèves sont des garçons, contre 25% dans la classe 2. Voici un deuxième exemple. Il s'agit ici d'évaluer la proportion ou la part des chômeurs dans la population active en France et en Espagne. Donc, pour la France, on fait le calcul suivant, 2972 divisé par 29556 fois 100 et on obtient 10,1%. Pour l'Espagne, on fait 4240 divisé par 22796 fois 100 et on obtient 18,6%. Il existe deux manières de formuler une phrase correcte avec une proportion. Soit on fait x% de l'ensemble correspond à la partie. C'est-à-dire ici, ça nous donne, d'après l'INSEE et l'INE en 2016 en France, 10,1% des actifs, c'est-à-dire l'ensemble, sont au chômage. Ou alors on dit, la partie correspond à x% de l'ensemble. Donc ici, d'après l'INSEE et l'INE en 2016 en France, les chômeurs représentent 10,1% des actifs. Alors, quelques remarques sur les phrases correctes. D'abord, on évite d'utiliser le nom de l'outil de calcul dans la phrase. Autrement dit, dans la mesure du possible, dans la phrase, on n'emploie pas le mot proportion ou le mot part. Ensuite, on veille toujours à clairement mentionner le nom de l'ensemble juste après avoir donné le pourcentage. Donc ici, 10,1% des actifs, c'est l'ensemble, sont au chômage. Enfin, on n'oublie pas de mentionner la source et l'année concernée. Remarque sur les soustractions de pourcentage de répartition. La soustraction, c'est-à-dire la différence de deux parts en pourcentage, ne s'exprime pas en pourcentage. Elle s'exprime en points. Par exemple ici, si l'on fait la différence entre la proportion de chômeurs en France et en Espagne, donc on fait 18,6% moins 10,1% et on obtient un écart de proportion de chômeurs, c'est-à-dire un écart de taux de chômage ici, de 8,5 points. On dira donc, d'après les données de l'INSEE et de l'INE en 2016, la part des actifs espagnols au chômage est supérieure à celle des Français de 8,5 points. Voilà, je vous remercie et à bientôt.